Yo l'équipe c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur jetez à 5e online Comme vous pouvez voir au titre de la vidéo on se retrouve pour un tout nouveau glitch en solo qui vous allez voir est super facile Donc l'équipe pour pouvoir aider ce glitch avant tout vous allez avoir besoin de prérequis qui vous allez voir sont vraiment pas très difficiles à avoir Donc tout d'abord vous allez avoir besoin d'une application qui va permettre de suspendre votre jeu Donc par exemple vous allez soit avoir besoin de Spotify soit de Youtube soit du lecteur multimédia Mais en tout cas vous allez avoir besoin d'une application qui va permettre de suspendre votre jeu Une fois que vous avez donc cela vous allez avoir besoin d'un personnage principal et d'un personnage secondaire Donc vous allez avoir besoin de personnages Sur un de vos personnages donc peu importe le personnage vous allez devoir mettre aux emplacements 4, 5 et 6 les appartements les moins chers Donc très important de mettre aux emplacements 4, 5 et 6 les appartements les moins chers Sur votre deuxième personnage vous allez devoir mettre aux emplacements 4, 5 et 6 les appartements les plus chers Si vous n'avez pas assez d'argent pour mettre aux emplacements 4, 5 et 6 Vous allez par exemple pouvoir faire seulement sur le 4 ou sur le 4 et 5 Donc ce n'est pas obligé de faire sur les 4, 5 et 6 Donc ce n'est pas obligé de faire sur les 3 Mais très important de faire sur le 4 et pas sur le 1, 2 et 3 Donc là c'est tout ce dont vous allez avoir besoin Donc de l'application qui va permettre de suspendre le jeu Des emplacements les moins chers aux emplacements 4, 5 et 6 sur un de vos personnages Et sur votre deuxième personnage vous allez avoir besoin des appartements les plus chers aux emplacements 4, 5 et 6 Une fois qu'on a donc tout cela vous allez pouvoir vous rendre sur le personnage qui a les appartements les plus chers Donc là comme je vous l'ai dit juste avant vous allez devoir vous rendre sur votre personnage Avec lequel vous avez les appartements les plus chers aux emplacements 4, 5 et 6 Une fois que vous êtes sur ce personnage tout simplement ce que vous allez pouvoir faire C'est que vous allez devoir vous rendre dans le mode histoire Donc tout simplement vous allez vous rendre dans le mode histoire Soit avec les flèches ou soit vous allez faire start en ligne Quitter GTA 5 online Une fois que vous allez être dans le mode histoire vous allez voir qu'on va devoir faire une manipulation Qui est vraiment pas très très compliqué Mais voilà donc c'est à ce moment ci que vous allez avoir besoin de l'application Qui va permettre de suspendre votre jeu Donc là on va devoir l'utiliser Donc là une fois que je viens de vous le dire Une fois que vous avez spawn dans le mode histoire Ce qu'on va donc pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir faire start en ligne Et on va cliquer sur choisir personnage Donc là vous allez attendre que votre cinématique se termine Une fois que la cinématique est terminée Vous allez faire start en ligne choisir personnage Vous allez rester sur le message d'alerte Donc là une fois que vous êtes sur le message d'alerte Ce que vous allez faire c'est que vous allez devoir le confirmer Et dès que vous l'avez confirmé vous allez devoir suspendre l'application Donc hop là on confirme on va suspendre l'application Une fois qu'on a suspendu l'application on va pouvoir revenir en jeu Si quand on revient en jeu on n'a pas de message d'alerte On va devoir resuspendre l'application Donc là hop là je suspends l'application je reviens en jeu Quand je reviens en jeu regardez j'ai toujours pas de message d'alerte Ce que je vais faire c'est que je resuspends l'application Hop là je suspends l'application Et je vais pouvoir tout simplement revenir en jeu Hop là l'application a été suspendue Je vais revenir en jeu et là regardez Une fois de retour en jeu je vais avoir un message d'alerte Tant que vous n'avez pas le message d'alerte Vous allez continuer de suspendre l'application Une fois que vous êtes sur le même message d'alerte que moi actuellement à la vidéo Ce que vous allez faire c'est que ça va être très très simple Vous allez faire deux fois croix Donc vous allez accepter les deux messages d'alerte que vous allez avoir Et là tout simplement ça va vous mettre dans votre session du mode online Avec le personnage qui a les appartements les moins chers Donc là la manipulation a bien commencé Tout à l'heure on était avec le personnage qui avait les appartements les plus chers Et là quand je reviens de l'online je vais spawn avec le personnage qui a les appartements les moins chers Une fois que vous êtes avec votre personnage qui a les appartements les moins chers Aux emplacements 4, 5 et 6 Ce que vous allez faire c'est que vous allez faire start en ligne Et vous allez faire changer de personnage Vous allez voir que maintenant quand vous allez vous rendre dans la sélection des personnages Votre personnage sur lequel vous avez eu de base les emplacements d'appartements les plus chers Vous allez voir que ce personnage là va avoir un message erreur Donc regardez notre personnage qui avait les appartements les plus chers aux emplacements 4, 5 et 6 Vous allez pouvoir le sélectionner Regardez ici juste à droite mon personnage a bien sur sa pancarte le message erreur Tout simplement vous allez sélectionner ce personnage Et là quand vous allez sélectionner ce personnage ça va vous remettre dans le mode online Mais cette fois-ci avec le personnage qui avait les emplacements encore une fois les moins chers Une fois avec votre personnage qui a les appartements les moins chers Vous allez pouvoir vous rendre sur votre téléphone et vous allez vous rendre sur le site pour pouvoir acheter les appartements Vous allez vous rendre dans voir la liste des propriétés Et vous allez vous rendre sur les appartements les moins chers Regardez vous allez pouvoir acheter les appartements les moins chers Et là vos emplacements 4, 5 et 6 sont maintenant les appartements les plus chers Donc les appartements les plus chers ont été transférés sur votre personnage Et là maintenant il ne vous reste plus qu'à acheter les appartements les moins chers aux emplacements 4, 5 et 6 Et vous pouvez remarquer qu'on gagne bien de l'argent Si vous souhaitez recommencer la manipulation vous allez vous rendre sur votre personnage Avec lequel il y a les emplacements d'appartements les plus chers Et vous allez recommencer la manipulation depuis le début Voilà l'équipe on arrive à la fin de la vidéo Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager Et ciao tout le monde